voilà alors la suga de guittin d'af nous d'af même tête nous parle des des tours à tâche louine c'est à dire que la façon dont il faut rembourser et les dettes qu'on a tout dépend en réalité de l'origine de la dette alors tout celui qui a étudié un petit peu va c'est vrai de baba kama c'est que il y a trois catégories de biens il ya les biens qu'on appelle et dit il ya les biens qu'on appelle bennonite et il est allé bien qu'on appelle ziborite il dit c'est ce qu'il ya de meilleurs bennonite ces moyens et ziborite c'est ce qu'il y a c'est le bien le harcy pays de l'argent il est matin ou anaïm mais s'y paye en bien alors il ya différentes catégories de biens il ya des donc évidemment on parle du même valeur mais imaginons que quelqu'un vous doit 500 mille euros monsieur cohen et qu'il vous propose un appartement à 500 mille euros à nanterre est ce que vous seriez d'accord de le prendre ou bien vous préparez un petit studio à 500 mille euros ailleurs voilà il possède il possède il possède de 2 2 est ce que vous préférez il ya dix pièces à nanterre à 500 mille euros et ya quelque chose d'inférieur ailleurs ça c'est donc il ya la ziborite 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 et c'est la même valeur c'est la même valeur mais malgré tout en général les gens préfèrent là il dit plutôt que ce qui est inférieur donc alors ça c'est il dit bennonite et ziborite lâche est là et quand est-ce qu'on paye il dit quand est-ce qu'on paye bennonite quand il faut ziborite alors tout le monde sait que il dit c'est quand il ya eu un dommage la torah explicitement dit metav sadé ou ou metav karmo yéchalem il dit c'est quand il ya un dommage on est obligé de l'endommageur doit payer à l'endommager s'il lui paye en bien immobilier il doit lui payer là il dit quand est-ce qu'on paye bennonite quand j'ai contracté un prêt et que je dois le rembourser que je décide de rembourser un bien immobilier alors là dessus je ne suis pas obligé de payer bennonite et de idy tu je paye bennonite ensuite il y a tout va tisha quelqu'un qui a une dette de que tu vas payer là dessus il ne va il ne fait pas une idée ni bennonite mais il paye ziborite donc nizakine baidit balle rov bébé nonnit ou que tu vas tisha bziborite ça c'est la base des bases de tout celui qui a un tout petit peu goûté à ma secrète baba kama ceci étant il ya un débat dans les tanaïm est-ce que bc l'on chamine ou bc l'on l'amène chamine c'est à dire comment qualifier comment établir la catégorie de idy de bennonite ou ziborite est-ce que idy de lit et ziborite c'est par rapport à la moyenne des biens qui existent qui existent dans cette région par exemple à l'époque donc quelqu'un possédait des biens il ya des collines il ya des plaines il ya la montagne donc en fonction des biens de la région c'est à dire ce qui chez les gens est considéré idy de bennonite et ziborite donc par exemple quelqu'un peut avoir une idy de mais en réalité c'est la meilleure pour lui mais c'est par rapport à la moyenne de la des gens de la région c'est une bennonite donc je lui ai prêté de l'argent 500 mille euros il doit me les rendre mais il ne possède pour lui que une bennonite et une ziborite par exemple deux terrains et pour les gens c'est c'est pour les chances une bennonite comment je qualifie la bennonite puisqu'il possède deux terrains s'il possède trois terrains alors il ya dit bennonite ziborite s'il possède deux catégories de terrain alors c'est une bennonite est-ce que je est-ce que ce qui possède comme catégorie de terrain de deux catégories je vais qualifier sa bennonite parce que selon la moyenne des gens c'est une bennonite c'est ce qu'on appelle bichet l'olam en chamine mais celle là on voit par rapport à ce qui existe dans cette région c'est 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 une bennonite il ya les bons terrains on les connaît ils sont là bas dans la plaine à et lui possède quelque chose dans un dans un endroit b on sait très bien que c'est bien c'est passé c'est bénonite mais c'est tout ce qu'ils possèdent c'est tout ce qu'ils possèdent moi je vais prêter de l'argent lui va me dire écoute pour moi c'est la meilleure alors je te donne celle qui est inférieure ou bien on bien au bercy ont dit bichet l'olam en chamim on ne regarde pas par rapport à ce qu'ils possèdent n'ont pas regarde par rapport à la moyenne du monde c'est l'on a ça c'est là du ménage par loquet d'anaïm si bichet l'orbe est chez l'olam chamine il a deux modèles c'est ce dont je parle là un seul modèle c'est la même chose on pourrait appliquer la même même raisonnement si bichet l'olam chamine alors pour lui c'est là il dit ce qu'il a de meilleurs il n'a rien d'autre mais si on dit bichel en la même chamine alors quand il a un seul modèle et pas de 9 camina il va payer quoi s'il paie de l'argent il n'y a pas de la camina c'est un seul modèle mais si on dit s'il a deux modèles un bénonite un zébourite et qu'il y a un bal khov qui revendique la bénonite bénonite pourquoi tu la qualifie bénonite si c'est la meilleure c'est la meilleure qu'il possède parce que pour la moyenne des gens de cette région c'est une bénonite ou bien non c'est bichel en la même chamine donc il a un coir de revendiquer ça ce que c'est bichel en la mme chamine avec si je dis bichet l'om chamine si j'établis les catégories en fonction de ce qu'il possède a pour lui c'est là il dit tu ne peux pas la revendiquer la laha elle est que bichel en chamine elle s'est marquée dans le rambam il rote 1000 v pericraf de l'état la haïoud que bichel en chamine c'est à dire qu'à chaque fois que je vais déterminer une catégorie de terrain alors je vais établir donc est en fonction de ce qu'il possède et si vraisemblablement il ne possède qu'une bénonite alors le dit devrait être qu'il prend de la zébourite puisque pour lui c'est là il dit la bénonite je fais abstraction de ce que les gens considèrent je vois je focalise sur lui il dit bénonite zébourite s'il ne possède que de terrain donc le meilleur qu'il possède c'est bénonite et donc je le considère en faire bénonite d'alma mais c'est en réalité l'idée pour lui aussi bichel en chamine donc je récapitule a priori si quelqu'un possède que de terrain le terrain le meilleur qu'il possède en réalité est correspondant aux bénonites des almas si je dis bichel en chamine je pourrais être gové de la bénonite non pourquoi parce que cette bénédite par rapport à lui c'est là il dit pour lui donc je la je vais lui mettre l'étiquette et dit si je me lume et l'étiquette et dit alors finalement il n'y a que la zébourite qui est inférieure à cette terre dont le balle robe pour être gové entre ça c'est le chat pas chaud ça la question est la suivante madine quelqu'un qui avait trois terrains il avait une édit une bénonite une zébourite il a emprunté 500 mille euros très bien maintenant il a vendu entre l'emprunt et le remboursement il a vendu la édit il n'a plus de l'édite dorénavant il n'a que bénonite et zébourite est-ce qu'on va dire puisque la la raie bichel en chamine est-ce qu'on va dire qu'on va par rapport au moment du prêt l'emprunt et en conséquence au moment du prêt de l'emprunt quelle est la terre qui a été assujettie qui a été hypothéqué qui a été mais chaud bd et au balle rov c'est la bénonite puisque au moment du prêt il possédait elle était étiquetée bénonite est-ce qu'on va battre chat à lva à ou battre chez a tapis ron au moment du pire à un moment du pire à des les plus bénonite parce que bc l'on chamine elle est édite comment est-ce qu'un diane il devrait considérer cette situation il avait une bn au moment du prêt il avait une édite bénonite et zébourite il a pris la édite il a vendu est-ce que je dis temps il a vendu au moment du remboursement la bénonite qu'il possède en réalité c'est ça édite et si c'est ça édite alors il ne peut plus être gové c'était cette belle et depuis saïdite ou bien étant donné qu'au moment du prêt cette terre-là qui est pour tout le aujourd'hui puisque bc l'on chamine donc au moment du remboursement la bénonite c'est ce qu'il y a de ce qu'il a de meilleur ce qu'il possède de meilleur qu'elle a un dîne de édite ou bien non je vais pas par rapport au moment du remboursement je vais par rapport au moment du prêt au moment du prêt il a été bénonite zh ok très bien alors on va voir on va alors on va voir alors le mécor de cette souviens en réalité il est dans la souviens donc évidemment de guittin du daf mais on va essayer de le voir en s'inspirant d'une souviens dans ma c'est la vaca ma c'est la vaca ma c'est la vaca ma et marie comme ça elle rapporte une bryta dans laquelle il y a marqué elle l'aïdite coulant govin aïdite c'est veut dire si le possède qu'une édite alors tout le monde est gové balchov nizikin balchov que tu vois déjà touré goyl aïdite c'est tout ce qu'il a si la bénonite coulant govin et la bénonite voilà la gemara se trouve zainamout bête ziburit coulant ziburit aïu l'aïdite ou benonite les ziburit bas nizikin bédit balchov benonite tout va tisha les ziburit édite ou benonite s'il ne possède que édite ou benonite qu'est ce qu'est ce qu'il est alors il y a marqué balchov ou que tu vas tisha bébé nonnite et le dizakine bédit tout jusqu'ici limpide nickel savent il ya une phrase qui va susciter un débat dans la sikhé de babakama a marqué la gemara que benonite et ziburit quelqu'un qui possède une benonite et un ziburit nizikin ou benonite ou que tu vas tisha bébé ziburit donc ça veut dire quelqu'un ne possède que benonite et ziburit alors quel est le dine et marqué dans la braïta nizikin ou benonite ou que tu vas tisha bébé ziburit l'aché là de la gemara elle est oui mais là on vous dit c'est sensationnel la gemara ne parle pas forcément qu'il y a deux c'est à dire le dine de nizik s'il éventuellement le dine du balchov si éventuellement il est là il a une benonite et ziburit le balchov nous dit la braïta peut revendiquer la benonite la question que soulève la gemara c'est si tu dis bichet bichet loin de chamine comment est-ce possible que balchov peut revendiquer la benonite comment c'est possible qu'il peut revendiquer la benonite arrêt bichet loin de chabine sabine la benonite des albas et ça il dit à lui le prix n'y a pas de question le sur le prime c'est qu'il n'y a pas il n'y a pas de chez là sur le prix on parle pas du prix par la qualité je vous ai pour ça que j'ai donné l'exemple de nanterre vous avez un appartement à barbès quelqu'un quelqu'un maintenant vous maintenant on ne parle pas de vendre vendre vous savez ce que ça veut dire vendre un appartement vous avez l'expérience ou pas vous n'avez pas l'expérience à vous effet que cacheter ok bon je vous avais vendu vous savez très bien ce que ça veut dire le gars il doit de l'argent il a envie de vendre il lui dit tiens voilà l'appartement à barbès maintenant vous avez prêté l'argent à quelqu'un il a voulu avait prêté 2 millions d'euros maintenant il a un appartement à barbès un duplex penthouse qui donne sur tati de 2 millions de 2002 de 2 millions d'euros vous le vous il vous le propose et d'un autre côté il ya un studio un studio sur les champs-elysées 2 millions d'euros disons c'est pas si ça existe vous voulez quoi il est il est près de tati il est près de tati ça aucun a compris de la scène avant l'alcool panique en général quelqu'un il veut un studio quelque part de bien la question n'est pas combien il savait ça vaut c'est le même prix maintenant il va payer en immobilier il paye quoi il paye quoi c'est pas une question de prix le prix moyen on le connaît on sait combien ça vaut la taille que la torah mime ont donné des droits d'encaissé en fonction des catégories tu peux pas payer c'est à dire tu as un print de ti après après tu dois 2 millions d'euros tu peux à lui dire voilà mais je te donne ce truc là à qui voient qui vaut mais qui ne plaît pas je répète le chamay il est là vous avez compris ce que j'ai dit ça dépend pas du chamay la question elle qu'est ce que je vais donner donc c'est ça le dit donc maintenant il ya marqué que quelqu'un il possède benoni c'est à dire un endroit moyen un endroit moyen de paris il ya les endroits up et il ya les endroits nuls un endroit moyen il possède deux appartements dans un endroit moyen et d'un endroit nul il ya un balle robe qui vient il lui dit voilà va je te donne l'endroit nul pourquoi parce que pour le mois c'est pas là il dit tu as le droit là il dit toi balle rov tu as pas le droit l'aïdité donc si je vois par rapport à ce que je possède bachelot focalise sur ce que je possède moi je possède deux catégories tu as le droit à la catégorie numéro 1 non tu as pas le droit à la catégorie numéro 1 tu as droit à la catégorie numéro 2 donc si tu as droit à la catégorie numéro 2 c'est ça que je te donne la gbara demande il ya marqué dans la braille tac c'est pas ça le din qui donne la catégorie 1 de ce qu'ils possèdent qui est en réalité la catégorie 2 d'alma à ce bichard assurdi bachelot la même famille on comprend ils donnent la bénonite mais si on dit bachelot de chaville comment tu peux lui donner la bénonite tu devrais lui donner la ziburite la question de l'agmara qui plus est il ya bm est la gbara importe la gbara une braille tac d'eux forage que dans une autre braille tabé noni de ziburite d'isakine bébé noni par contre tout un chapitre ziburite c'est tout à fait normal parce que bachelot en chamin ça c'est la question alors on va c'est toute une sous-guerre dans ma secrète de bacana avant on va juste dire là le point de la halaha maintenant pour rentrer dans tous les trucs il ya ravina ravina amard donc c'est à dire nous avons une marque enquête en deux braille totes quelqu'un qui possède que bénonite et ziburite prend l'appel bénonite parce que mais allemand et bénonite il paye ce comme ci ou comme ça ça c'est donc là la stia dans les brailles totes et l'agbara rapporte donc une solution à cette stira que l'on verra bzrath hachem demain parce que je vois maintenant on n'a pas le temps de bruit et puis les rattachés on verra demain en fonction comment résoudre cette stiraille en fonction de cela la halaha est ce qu'il sera gové quand est-ce qu'elle devait du bénoli parce qu'on comprend pas c'est bichet l'anb chez l'homme chamib alors la bénonite c'est là il dit l'anci c'est là il dit comment ça se fait qui peut être gové de cette bédonite bêlera taché au radon à chaque fois tu regardes des barbes on a compris c'est bon 4 je t'en mets un arabe où il doit en plus de paix en espèces